Et coucou ! Alors cette vidéo je l'ai tournée juste avant avec mon réflexe et au moment de visualiser ça n'a pas enregistré. Résultat, je me suis rabattue sur mon téléphone, en général je vlog avec, je fais pas les hauls mais bon. Je vous avais dit que j'allais vous montrer mes petites trouvailles que j'avais faites à tour. Alors il y aura des petites nouveautés de chez Sephora en make-up, un petit peu de fringues et des accessoires on va dire mode. Voilà, donc je vais commencer tout de suite avec ce que je porte, le chemisier, si vous me suivez, c'est le chemisier que j'avais repéré chez Zara. Il y avait beaucoup trop de monde, j'avais pas le courage de faire la queue. J'y suis retournée le lendemain matin, là il n'y avait personne donc je l'ai pris, je l'aime énormément. Il a un côté romantique, baroque, il est très beau. Alors il est ajouré, tu mets soit un petit top blanc, enfin tu mets un dessous qui est blanc de préférence, quoi qu'en noir ça peut faire un petit style. Il est tellement beau, regardez ce col. Je ne sais pas si je l'emmène à Saint-Martin, j'ai peur qu'il soit trop chaud. Pas par la matière, mais ce que ce col me gêne ou là. En même temps il est tellement beau, c'est beau le blanc quand tu vas comme ça dans des lieux de ce style. Je vais le prendre, il ne prend pas beaucoup de place et puis si c'est trop chaud, je ne le porterai pas. Donc voilà mon premier achat, gros coup de cœur. Ensuite, je suis allée chez Bershka, j'aime beaucoup cette marque, il y a des trucs vraiment sympas. J'ai trouvé dans un premier temps, quelque chose qui va m'être vraiment utile là-bas, une casquette. Je n'en avais pas, c'est comme les tongs, ce n'est pas le genre de truc que je porte. On va dire que ça va être vraiment pratique, ça m'écrase un peu la tête. Mais non, elle est plutôt jolie. C'est brodé sur le côté Love is the Future. Ah, je n'avais même pas vu, taille M, je n'avais pas vu qu'il y avait des tailles. Et elle m'a coûté 5,99€, ça va. J'aime bien le côté kaki, ça rend plutôt pas mal en fait. Toujours chez Bershka, j'ai pris ce petit haut soupule, mais pas le soupule qui va... Parce que je n'aime pas haut, épais et tout, qui t'étrangle. Il est très doux, il est vraiment agréable. Et surtout, il épouse vraiment les formes, c'est ce que je voulais. Je voulais que ça fasse vraiment au niveau de la taille, des bras, que ce ne soit pas ample. Gris, assez clair, il a des jolis reflets. Je les prends en taille S et ils coûtent 12,99€. Porté avec un petit jean, c'est hyper mignon. Ensuite, ça c'est chez Bisbee. J'y allais pour un petit t-shirt, un petit peu message sympa. Et non, je suis tombée sur ce petit sac à dos, qui va également m'être super utile, parce que j'en ai marre les sacs en bandoulière. Surtout quand tu vlogues, ça tombe, ça prend du poids. Il faut toujours vérifier que personne... Enfin, tu vois, quand tu es dans les grandes villes, quand il y a la foule. Alors que ça, c'est l'accessoire idéal. Quand tu as du monde, enfin, quand tu es dans des lieux où il y a plein de monde, si tu ne veux pas qu'on te fasse au pickpocket, parce que moi, j'ai eu le droit à un pickpocket, une fois, hop. Mais le gars, c'est fou, il avait sa manche comme ça, sa veste par-dessus et il passait en dessous. Et j'ai senti une pression sur mon sac. Je lui ai fait, tu fais quoi là ? Il a flippé, il s'est barré. Bref, ça, c'est l'outil quand tu as plein de monde. Je le mets en sac à dos devant moi, donc je peux contrôler. Et quand c'est beaucoup plus cool et qu'il n'y a pas grand monde, bah dans le dos classique. Il est top, parce que déjà, je peux mettre ma perche à selfie. Donc c'était un petit peu la base. Et il y a pas mal de choses. Pareil, ça, ça va partir à Saint-Martin. En plus, je n'avais pas fait gaffe, il est raccordé avec mon casquette. Ensuite, j'ai atterri chez Ayam Ayam. Ils vendent des petits accessoires déco pas chers. Il y a aussi des lunettes de soleil, tout ça. Comme c'était la Saint-Valentin. On avait le possibilité d'avoir une petite carte postale You and Me. Mignonne, hein ? Et j'ai pris, parce que je cherchais à la base, un collier que je porterais avec ma robe de demoiselle d'honneur, mais un collier de dos. Bon, on peut le porter aussi devant. D'ailleurs, c'est l'une d'entre vous qui m'avait suggéré ça en voyant ma robe, mettre ça pour être jolie et tout. Donc je vous ai écouté. Il y a trois rangs. Je l'ai pris de couleur argentée, parce que je trouvais que ça matchait peut-être mieux avec la couleur de ma robe. Et si jamais je mets les boucles d'oreilles que je pense mettre, ça va être très très bien. Et il fait un joli tombé au niveau du dos et des reins. J'ai pris également cette petite paire de boucles d'oreilles ravissantes. C'est délicat. C'est des petits rangs avec certi tout autour de strass. C'est le genre de boucles d'oreilles que tu peux mettre tout au long de l'année. Ça ne m'a vraiment pas coûté cher. Je n'ai plus le prix du collier juste avant. Les boucles d'oreilles, pour vous donner un ordre d'idée, elles coûtent 4,95€. Et on m'a dit par contre que c'était de l'argent massif. Ça, j'ai un petit doute quand même. Ensuite, les gars, on passe à Sephora. Donc j'ai vu, j'ai testé plein, plein de nouveautés. Et à la base, j'y allais pour un eyeliner. Mais je voulais un eyeliner qui fasse vraiment un joli trait, mais très fin. Que j'ai la possibilité de faire un trait très fin. Et après, je peux l'amplifier. On m'a suggéré cette nouveauté. C'est le Roller Liner de chez Benefit. Petite présentation toute mimi, comme d'habitude. Et donc, je le porte. Il est vraiment, vraiment pratique. Si vous ne savez pas trop appliquer votre eyeliner, il est cool. Donc, il fait vraiment le trait défini, très fin. Et après, tu viens intensifier plus ou moins. Il a une super tenue. Donc, c'est ce qu'on aime. Et il a un petit côté mat, qui n'est pas déplaisant. Parce que quand ça brille, l'eyeliner, je ne suis pas plus fan que ça. Donc celui-ci, si vous en cherchez un, il est très, très bien. J'en profite pour vous montrer celui-ci. Parce que je l'ai vu aussi là-bas. Mais moi, Octoly me l'a envoyé pour le tester. Et pour vous en parler. Je vous l'avais déjà dit, mais j'attendais de l'utiliser. Donc, je l'utilise tous les jours. Je l'ai d'ailleurs appliqué. C'est l'Outrageuse Volume. La nouveauté Sephora. Il est vraiment, il tient bien en main. Mais, pour le coup, il est super bien. Il définit les cils. Il ne fait pas de paquet. Il épaissit aussi. Donc, les cils, là, je le porte. Je l'aime beaucoup. Donc, il ne coule pas. Il est vraiment canon. Si vous cherchez un mascara, il n'est pas extrêmement cher. Voilà. Comment il est ? Ensuite, alors là, je suis trop contente. C'était une ombre à paupières. De chez Urban Decay. C'est le Moon Dust. Moi, j'ai pris la teinte Diamond Dog. Je porte. Pourquoi j'ai craqué ? Je vous explique. Déjà, parce que, quand tu l'appliques, il a un côté hydratant. C'est-à-dire, tu n'as même pas besoin de mettre de base. Ce n'est pas mat, asséchant. Non. Il est très, très aggravé. Surtout, il finit. Il a un effet glowy. Donc, quand tu le mets, ça fait, ça illumine, ça agrandit, ça fait frais. Tu es à ton regard. Et tous ces côtés paillettes, je me suis dit, ouais, et bien non, en fait, tu peux le mettre tous les jours. Ce n'est pas gênant. Tu peux soit le mettre tout seul. Là, je l'ai mis vraiment tout seul. Donc, ce n'est pas très foncé. Ou alors, tu mets avant du marron, ta couleur matte plus intense et tu viens, hop, avec ton doigt appliqué pour un effet beaucoup plus lumineux. Il est vraiment génial. Je pense que je craquerai pour d'autres couleurs la prochaine fois parce que c'est une très, très bonne collection. J'ai testé, donc, là-bas, leur Sweet Peach. C'est un gloss, en fait. Ils le proposaient. C'est ça, j'en ai plein. J'ai mis plein de mascara. Ils le proposaient. Donc, en fait, c'était des déclinaisons de pêche. Des pêches qui allaient vers l'oranger et d'autres en dégradé de rôde. Donc, moi, j'étais plus dans les rosés, ce que je préfère. C'est un brillant, à lèvres, crémeux à l'huile de pêche. Mais il y a également de l'huile de coco. Ça hydrate très, très bien. Donc, c'est de la marque Too Faced. J'ai oublié de vous préciser qu'il sent très bon. C'est une odeur gourmand de bonbons. Je ne sais pas trop. Quoi que je ne vais peut-être pas en remettre. J'en ai déjà. Je ne vais vraiment pas en remettre beaucoup. Mais celui-ci me plaît énormément. J'ai mis beaucoup de temps parce que, je vous dis, il y avait pas mal de couleurs. Et son côté crémeux, nourrissant, je trouve que c'est vraiment un plus. J'ai voulu également tester les contours des lèvres Kat Vandit. Parce que j'en avais entendu parler. Et c'est vrai que, moi, ce que j'aime dans les contours des lèvres, c'est qu'on puisse le travailler quand tu mets le trait. Je n'aime pas ceux qui sont très secs. Tu vois, c'est limite ça abîme quand tu appuies. Là, il ne faut pas que tu attendes, tu le mets et tu viens un petit peu faire des ombrés avec tes doigts pour plus ou moins intensifier. C'est un contour des lèvres que tu peux mettre aussi bien en contour uniquement. Ou alors, tu peux même le faire en remplissage. Il est vraiment bien. C'est un mat. Et surtout, moi, ce que je voulais, c'est qu'ils tiennent. Ils tiennent longtemps parce que je n'ai pas envie de faire des raccords toute la journée. J'ai pris le Lovecraft, je crois que c'est ça, ce n'est pas la marque, ouais. Et voilà, il se présente comme ça, tout simplement. C'est un petit crayon qu'on vient tourner. Donc, pareil, les contours des lèvres Kat Von D, j'aime bien. Autant leur fond de teint, quoique je ne l'ai jamais testé, mais il y a tellement eu des retours trop épais. Enfin, ça ne fait pas un joli fini. Ça, pour l'avoir testé, je recommande vraiment si vous cherchez un contour des lèvres. Et bien voilà, j'ai réussi à la faire, cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, en tout cas. N'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air si vous avez aimé. Ça, peut-être pas. Et à vous abonner si ce n'est pas encore fait à ma chaîne. Je vais vous faire un gros bisou et puis surtout, je vais vous dire à demain. On va dire pour un nouveau vlog. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501